Ces clients du cabinet de conseil d'assistance et de production génie agricole ont compris que le succès de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture et ont investi dans la production agricole, notamment la tomate, le piment, le poivron et le concombre. Comme le stipulent les clauses au cabinet génie agricole, les capitaux investis et les intérêts sont reversés après la vente des récoltes et c'est ce qui justifie la présente cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle cinq clients ont reçu leur retour sur investissement et ce par anticipation. Cette rencontre est une activité pour pouvoir présenter non seulement notre entreprise à la presse, mais aussi pour pouvoir récompenser nos clients qui ont souscrit. On dit récompense, mais c'est un retour sur investissement, mais qui est donné un mois avant la date. Pourquoi ? Parce que comme c'est la fête de Noël, on a décidé de permettre à ces clients-là d'avoir leur retour sur investissement avant la fête pour pouvoir en profiter avec leur famille. Actuellement, dans notre projet de distribution agricole, on travaille pour pouvoir améliorer l'assiette des Ivoiriens, notamment en légumes, en fruits et en maraîchers. Donc, dans ce cadre-là, il faut que ceux qui investissent pour qu'on puisse faire cela et aussi bien profiter de la fête. Il faut relever que ce paiement intervient dans un contexte où une certaine institution intervenant dans le même secteur d'activité que le cabinet génie agricole a des difficultés de paiement. Venance Bobby Zorro déclare maîtriser non seulement les flux financiers, son équipe et lui, mais également maîtriser les rouages de l'activité en tant que professionnel de l'hydraulique, de la production agricole et même de la distribution des produits par des canaux appropriés et innovants. Dans le business, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit maîtriser le flux qui entre et pouvoir préparer le retour sur investissement. Pourquoi? Parce que nous, on fait de la distribution agricole. Si tu sais que tu ne peux trouver en Côte d'Ivoire que de la marchandise pour 50 millions, si les gens investissent jusqu'à 50 millions, tu dois t'arrêter. Ce sont des secrets pour pouvoir éviter. C'est souvent les désastres qui arrivent pour qu'on puisse faire attendre les clients. Un paiement de retour sur investissement avant échéance et à la veille des fêtes de fin d'année faisant sans doute le bonheur des investisseurs qui n'ont pas manqué d'inviter les Ivoiriens à leur emboîter le pas pour une production abondante en Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de mieux et dédié aux Ivoiriens qui n'ont pas cru de venir investir à Génie Agricole parce que je suis un fonctionnaire. Il n'y a pas le temps de partir toujours au champ. C'est en contre-temps que j'ai investi à Génie Agricole. Le manque de temps, je préfère investir à Génie Agricole parce qu'ils ont l'expertise. Comme dirait notre père fondateur, l'avenir du pays repose sur l'agriculture. Depuis un certain moment, j'ai constaté que les Ivoiriens se sont donnés à la chose. Ça se voit un peu partout. C'est ça qui m'a motivé aussi à faire la même chose, investir dans l'agriculture pour le développement de mon pays. Je demande à tous les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui ne savent pas que la chose est bonne, de venir. Le cabinet Génie Agricole était opérationnel sous la dénomination technique agricole avant 2014. En plus de la multi-consultance en production agricole, l'entreprise opère aussi dans la distribution de produits agricoles. Ce cabinet d'expertise réalise également des ouvrages hydrauliques. Après la Côte d'Ivoire, l'entreprise compte s'installer en janvier 2017 au Togo et au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada